Je crois que le dimanche, comment l'esprit est venu pour nous canaliser, que le diable a voulu s'introduire afin que nous soyons distraits pour rentrer dans les débats inutiles. Amen. Mais nous avons compris qu'il n'y a pas de débat à faire. Nous sommes en train d'examiner les promesses nous concernant. Celui qui pense que c'est bien pour lui, tant mieux. Celui qui pense que ce n'est pas utile pour lui, tant mieux. Amen. Mais il y a une chose, c'est que les choses que nous sommes en train de traiter ici, vous allez parcourir les églises, vous n'en trouverez pas. Vous n'entendrez pas cela. Et vous devez vous estimer heureux, comme le Seigneur a dit aux apôtres, heureux sont vos yeux qui voient, vos oreilles qui entendent. Parce que la dimension actuelle du christianisme, elle est très inquiétante. C'est le partiel. Amen. C'est un film qu'on vous vend, une illusion, avec une psychologie, parler en langue fabriquée, Robobobobobobachantaratoussa, qui n'a rien à voir avec le ciel. Amen. Voilà pourquoi les chrétiens aujourd'hui ont des lacunes de tenir devant un musulman. Le chrétien aujourd'hui a des lacunes de tenir devant un philosophe. Le chrétien aujourd'hui, avec sa Bible, est incapable de démontrer la véracité de la Bible devant un historien. Le chrétien aujourd'hui est incapable de démontrer la véracité de la Bible devant un rosé-christien, devant un frère-maçon, devant les gens qui sont d'obédience gnostique ou occulte. Parce que dans les églises, on enseigne tout sauf la parole de Dieu. Je reprends bien. Dans les églises aujourd'hui, on enseigne tout sauf la parole de Dieu. Donc il n'y a que les chrétiens qui ne connaissent pas leur livre à eux, la Bible. Et comment voulez-vous accéder à une spiritualité élevée si l'arme que Dieu vous a donnée, vous ne la maîtrisez pas. Le Seigneur a dit que si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous avez besoin. Donc pour que nous soyons exaucés de la part du Père, il est nécessaire et primordial que la parole du Dieu Tout-Puissant puisse se demeurer en nous. Il fallait que nous avons pris la résolution. Maintenant, nous parlons ici en vue de faire les disciples. Nous sommes dans la mission du disciple là. Amen. Et c'est destiné aux élus, à ceux-là que Dieu a aimé, à ceux-là que Dieu a choisi. Alors ce matin, j'allais commettre une erreur très grave. Vous savez qu'il y a une différence. La manière dont je reçois des messages de la part du Seigneur, ça vient comme un flou. Et donc pour cela, parfois, il faut un temps de préparation, un temps de prière intense, une atmosphère saine, afin que le Seigneur puisse m'orienter dans la transmission et de vous donner la portion qui convient à votre niveau de spiritualité, à votre niveau de perception. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, l'Ange du Seigneur, devient de plus en plus merveilleux ces derniers temps. Amen. Donc parfois, vous allez constater que dans la fiche, on annonce un titre. Mais ici, du haut de la chaise, je n'entre pas si profondément. Parce que je ne suis pas un théologien. Vous comprenez? Amen. Je m'attends à l'Esprit. Et là où l'Esprit me dit d'arrêter, c'est là où je vais m'arrêter. Parce qu'on ne peut pas finir la parole. Et ma prière, c'est que le même Esprit qui me visite, qui m'inspire, puisse vous inspirer pour compléter tout ce que je n'arrive pas peut-être à dire. Amen. Et de toutes les façons, nous avons cette promesse qui dit que le Saint-Esprit, quand il sera venu, lui-même, il vous enseignera. Et donc, le vrai enseignant, c'est lui. Amen. Nous sommes aujourd'hui le 4 juillet. Et donc, nous abordons la sixième prédication. Il nous reste combien? 54 prédications. Et le 11, Dieu nous prête vie, nous aborderons la septième. Alors, le dimanche ou la semaine du 8, la semaine du, le samedi 17 et le dimanche 18, nous aurons deux réunions d'affilée ici. Pour que nous avancions un peu vite. Ça sera, je crois, le 17, de 15h à 18h. Ça vous convient. Et le 18, de 15h à 18h aussi. Pareillement, le 24 au 25, nous aurons aussi deux réunions. Et le 31, au 1er août, nous aurons aussi deux réunions. Parce que le mois d'août, j'aurai des conférences et des réunions de réveil, je crois, à Brazzaville, Dieu voulait. Donc, voilà pourquoi je vais profiter pendant ces trois dernières semaines pour faire deux réunions par semaine. Pour qu'il n'y ait pas de vide pendant ce temps que je serai absent. Au reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse riche-moi. Alors, je vous prie de prendre du temps. Prenez les audios. Mettez-les dans vos téléphones. Récoutez-les. Envoyez par charrette, par WhatsApp, au travers de tous les moyens de communication à un ami. Dis-lui, écoute un peu. Amen. Prenez ceux qui ont la possibilité d'avoir assez de crédit. Partagez chez vos amis. Ça va les aider. Parce que si vous manquez ça, vous allez attendre 100 ans. Pour qu'un don, une étoile identique à celle qui brille ici puisse naître de nouveau pour venir vous dire des choses que je vous dis. Vous comprenez ? C'est-à-dire que si vous manquez là, c'est-à-dire que si les gens manquent ce que je dis là, ils vont attendre 100 ans. C'est-à-dire pour qu'un autre don identique à ce que Dieu m'a donné, vienne sur la terre pour faire le travail que je fais. Ok ? Alors, une fois de plus que Dieu vous bénisse, nous allons lever pour faire la lecture des Saintes Écritures et nous allons rentrer dans notre sujet. Dieu est tellement bon qu'il nous fait connaître des choses profondes, des choses cachées. Prenez avec moi Deutéronome 28, le verset 68. Aujourd'hui, je devais prêcher plus avec le vidéoprojecteur, mais il y a eu un petit problème. Donc, on va régler ça la semaine prochaine. Deutéronome 28, le verset 68. Et nous prendrons aussi deux chroniques, chapitre 7, le verset 19. Nous lisons au nom de Yahvé. Deutéronome 28, le verset 68. La Bible dit, Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le verras plus. Tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis. Comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Deux chroniques, chapitre 7, le verset 19. Ici, il s'agit de la prière de Salomon, lorsqu'il dédicace le temple. Il dit, Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux, Je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Alors, retenez ici que la terre de Canaan est le pays de Dieu que Dieu les a donnés. Et lorsqu'ils arriveraient à pécher, en cas d'idolâtrie, Le Seigneur dit que je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejeterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom. Et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Que le Seigneur Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et que nos âmes aussi en soient béées. Amen. Amen. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Et donc, ici, nous avons compris que l'anxion n'est pas le bruit. Quoique le Saint-Esprit peut t'amener à faire le bruit. L'anxion n'est pas du tout aussi de l'agitation. Quoique le Saint-Esprit aussi, lorsqu'il se manifeste, il peut emmener quelqu'un à s'agiter. Mais vous savez qu'il y a un temps pour chaque chose. Amen. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps où il faut être dans la joie. Il y a un temps où il doit pleuvoir, mais il y a un temps où il doit y faire beau temps. N'est-ce pas? Amen. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où on écoute la parole avec toute l'agitation possible. Mais il y a des choses qu'on écoute dans le calme, parce que ça nous amène dans un discipulat. Il nous faudrait que nous puissions étudier profondément. Il faudrait que nous puissions connaître qui nous sommes. Parce que Frère Baname, dans l'adoption, il dit ceci, que la prédication est donnée. N'importe qui peut prêcher. Mais l'enseignement, il faut éviter de s'y aventurer. Surtout l'enseignement prophétique, parce que c'est un domaine très glissant. Et l'enseignement nous élève dans la position de notre héritage. Donc pour que nous puissions conquérir notre héritage, nous avions besoin là d'un enseignement capital, d'un enseignement profond. Et ce que nous sommes en train de parler ici, nous sommes en train de traiter d'un problème très capital qui touche à des vies, qui touche à une lignée, qui touche à une race, qui touche à tout un peuple. Amen. Dommage qu'il n'y a que les gens asservis, les gens dominés, les gens dont ils sont conscients que ça ne tient pas. Dommage c'est eux, lorsqu'on parle de ce genre de choses, qui veulent vous montrer que ça n'a pas d'utilité. Ce que le docteur King dit, ça n'a pas d'utilité. Mais comment voulez-vous que ces choses-là ne puissent pas avoir de l'utilité? Alors que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, et pour instruire. Amen. Donc dans la Bible ici, il n'y a aucun prédicateur, il n'y a aucun homme qui a un appareil pour tester que tel sujet n'est pas utile, ou telle écriture n'est pas utile. Il sera contre Paul parce que Paul a dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc même la chevelure de l'ancien des joues, sa chevelure à lui qui est comme la laine pure, est inspirée. Dieu savait pourquoi il a voulu que la chevelure soit en laine. L'aspect de l'ange qui est en bronze. Donc ce métoile-là est utile, afin que nous ne puissions pas nous tromper de l'aspect des anges dans le ciel. Parce que toute écriture est inspirée. Vous êtes avec moi? Amen. Donc même l'aspect, l'aspect des hébreux est utile dans la Bible. Sinon, nous serions surpris qu'on est au ciel, et qu'on cherche un pierre blanc, mais on ne trouve pas un pierre blanc. On trouve Jacques, un blanc, on cherche un Jacques blanc au ciel, et on ne le trouve pas. Pour quelles raisons? Parce que nous, nous avons regardé que la télévision, nous n'avons regardé que des films, et nous avons mis ça dans notre esprit, croyant que les hébreux de la Bible, alléluia, étaient des blonds. Vous voyez? Et c'est ce qui, lorsque nous aurons cette connaissance de qui ils étaient, ça nous positionne pour savoir l'heure dans laquelle nous sommes. Alléluia. Et voilà pourquoi ces enseignements, ici, ça vient mettre Satan à nu. Tous les similaires qu'on a écoutés dans le message que non, les 144 000 sont déjà scellés. Vous voyez que ça, à un temps donné, ces enseignements-là marchaient. Parce qu'il n'y avait pas la vérité. Donc, lorsqu'un peuple est dans l'obscurité, on les manipule si facilement. Mais comment voudriez-vous avoir des 144 000 scellés, alors que la question sur les déportations, vous n'avez pas encore résolu cela? Amen. Donc là, on ne peut pas parler de la maison d'Israël, si on ne traite pas premièrement les différentes déportations. Comment ils ont quitté la Palestine ou la terre des Canaan? Et selon la Bible, ils y sont présentement où? Amen. Parce que nous avions vu, dans le siècle précédent, après la Seconde Guerre mondiale, que la terre de Canaan a été repeuplée par pratiquement des gens revenant de l'Europe, qui, d'ailleurs, n'est pas une promesse. Amen. Des Caucasiens revenant de l'Europe de l'Est, de la Russie, et qui occupent la terre de la Palestine, et on les a attribués la position des enfants d'Israël. Et le monde entier a acclamé cela. Des communautés chrétiennes, de partout dans le monde entier, font des collectes, des offrandes, et ils envoient à cette race-là, sous prétexte qu'ils sont les enfants d'Abraham, et que le fils de Dieu, le monde entier, dans les derniers jours, devait donner des offrandes à Sion. Raison pour laquelle, lorsque un peuple manque d'informations, on les manipule si facilement. Amen. Mais avant de parler du retour d'Israël, il faut au préalable que vous puissiez connaître quand est-ce qu'ils ont quitté leur pays et pourquoi ils rentrent, reviennent dans leur pays. Tout comme le dimanche, j'ai dit que tu vas en Égypte, les gardiens de l'héritage des pharaons, là-bas, ils ne sont pas noirs. Ils sont d'origine turque, des arabes. Mais quand ils vous conduisent, ils vous disent, qu'ils vous montrent, même toi peut-être qui es fils de pharaon, ils vont te dire, nos pères, nos aïeux, mais est-ce que le fait que ces gens-là vivent en Égypte, est-ce que c'est eux ou la lignée ou la descendance des Égyptiens d'autrefois ? Tu repars en Libye. Là, tu trouveras aussi des Maghrébiens là-bas. Alors que dans le message, Frère Baname, devant une négresse, il est en train de prier, il fait la prière, « Seigneur, lorsque tu venais, tu portais la croix. Tout le monde t'avait abandonné. » Amen. Même Pierre t'avait abandonné. Mais, il y a un homme, Simon de Sirène, qui t'aidait à porter la croix jusqu'au lieu de l'expiation. Mais là, je me tiens devant sa progéniture. Seigneur, souviens-toi de ce tact de Simon de Sirène. Je comprends par là que Simon de Sirène était un homme de couleur. Est-ce que je peux entendre la main ? La Bible ne dit pas que Simon de Sirène était noir. Mais on arrive à la conclusion que Simon de Sirène est noir. c'est par sa ville d'origine. Parce que la Sirène, tout comme Carthage, était peuplée par des Noirs, c'est-à-dire des Cananéens. La civilisation carthaginoise, c'est-à-dire qui devient plus tard les morts, Amen, qui sont en fait les phéniciens de la Bible, Tyre et Sidon. D'où sort Jézabel. Amen. Donc, quand on dit c'est une Jézabel, Jézabel n'était pas une blanche, elle était une Sidonienne. Et les Sidoniens sont des Cananéens, c'était des hommes de couleur. Amen. De par son lieu de naissance, on conclut que Simon de Sirène était un homme de couleur. Tout comme Apollos d'Alexandrie, c'est-à-dire Apollos revenait de l'Égypte, donc Apollos était un Africain, donc c'était un homme de couleur. Donc Frère Paname est devant cet enfant-là, il le lit à Simon de Sirène. Donc, Simon de Sirène est en liaison avec la fille qui est aux États-Unis, c'est parce que la Sirnaïque, qui est l'actuelle Libye, était un pays, une zone d'Afrique qui n'était qu'habitée par des nègres ou des noirs. Vous êtes avec moi ? Mais aujourd'hui, si nous allions à Tripoli, au pays de Mouhamad, Kadhafi, curieux, les seuls noirs que vous trouverez là-bas, ce sont des gens qui ont échoué leur migration vers l'Europe, passant par presque le détroit de Gibraltar, vers l'Espagne et tout, ou l'Italie, Amen. Et aujourd'hui, la Libye ou la Sirénaïque n'est plus un pays de noirs. Qu'est-ce qu'on va dire ? Frère Paname est menteur au Komo. Parce que c'est William Paname qui dit que cette fille qui est aux Etats-Unis, descendant des esclaves, est la fille de Simon de Sirène. Et que Simon de Sirène est un Libyen. Et qu'aujourd'hui, tu vas en Libye, il n'y a pas de noirs. Frère Paname se trompe. Ou il est faux prophète. Mais non, c'est vous qui ignorez des faits historiographiques. Entre le moment où Jésus porte la croix, et Simon de Sirène, Alléluia, l'aide, il s'est écoulé 2000 ans. Il y a eu des conquêtes, des guerres de civilisation, des invasions, et la dernière invasion est l'invasion islamique. Donc toute cette zone, la Sirénaïque, Carthage, jusqu'à l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, a été envahie par les Maghrébiens, c'est-à-dire les Turcs d'Ottomans. Amen. Et les Noirs ont fui, ils sont descendus plus bas. Donc le fait que ça soit habité par des Blonds ne fait pas d'eux des Carthaginois. Amen. Où les habitants de la Sirénaïque donnent fond à lui faire en lisant la Bible. Quelqu'un dit Amen ? Amen. Donc le fait de voir en Israël des hommes blancs, ce n'est pas une certitude que ce sont ces gens-là qui habitaient là il y a 2000 ans de cela ou il y a 2700 ans de cela. Mais il faut une étude approfondie pour chercher à savoir dans l'histoire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Amen. Et voilà pourquoi selon le réveil du troisième jour, la Osée est en train de nous montrer des indices prophétiques et que les blessures de la maison d'Israël, les plaies de la maison d'Israël, Alléluia, resteront exposées et la guérison ne commencera qu'après deux jours. Et le troisième jour, il y a une promesse d'un relèvement. Voilà que Frémaname nous montre dans la prédication de l'enseignement reconnaissez votre jour et son message et il nous montre que les deux jours et les trois jours prophétiques dont il s'agit ici dans Osée chapitre 6, le verset 1 à 3, il ne s'agit pas de trois jours de ce soir en douze heures, mais ce sont des jours prophétiques selon les tablettes célestes parce qu'un jour pour Dieu, c'est mille ans parmi les hommes. Quelqu'un peut dire Alléluia ? Et Dieu avait donné à Adam cette ordonnance-là de vivre des jours éternels et il lui a donné des ultimatums que le jour où tu mangeras l'âme de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là, tu mourras. Voilà quoi ? Adam n'a pas pu accomplir un jour, mais les jours d'Adam furent de 930 ans. Amen. Et il a laissé les 70 ans et c'est David qui est venu accomplir les 70 ans. Je sais penser que quelqu'un l'a dit Amen. parce que David est devenu roi à 30 ans et il est régné à 40 ans. Vous êtes avec moi ? Amen. Et dans les psaumes Moïse il dit nos jours sont de 1 à 70 ans et pour les robustes 80 ans. Donc, ce que David ou Adam a laissé les 70 années, cela a été réservé à David. il est dit dans Esaïe que le temps de vie d'un roi est de 70 années. Amen. Bon, je ne continue pas, je bloque ça d'abord, on y reviendra. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Les lions du midi disent non docteur il fallait creuser ça. Non, là on garde ça pour dimanche prochain. Donc, il faudrait que vous puissiez d'abord découvrir comment Israël est sorti de la terre de Cana et où Israël va partir parce que ce que vous devez reconnaître c'est que Israël ne va pas n'importe où. Amen. Et Dieu ne les envoie pas n'importe où. Et s'il faut chercher Israël il y a des zones tampons. voilà quoi dans Jérémie il a dit dresse des poteaux place des signes sur le chemin de ta déportation reviens vierge d'Israël et on a posé la question au frère Branham où sont les tribus perdues pouvons-nous les localiser or pendant qu'on pose la question à William Branham les juifs sont déjà rentrés en Israël et si les tribus d'Israël perdues étaient déjà de retour William Branham allait dire ils sont en Israël parce que nous sommes en 54 mais il dit effectivement on peut les localiser géographiquement est selon la Bible donc si quelqu'un veut venir démontrer que les enseignements sont le troisième ou le revêt du troisième jour il faudrait qu'il soit un rabbin aguerri il faut qu'il soit quelqu'un qui est versé dans les saintes écritures Amen parce qu'on ne peut pas localiser Israël tu me dis qu'Israël est en Chine mais tu dois me montrer la promesse qui doit les identifier en Chine tu dois montrer l'écriture parce que Branham a dit que pour que nous accédions ainsi dit le Seigneur il faut la combinaison de ces quatre éléments la vision l'écriture l'histoire et les âges de l'église en dehors de cela tu es un charlatan donc nous on n'accepte plus de n'importe quoi tu nous donnes une information est-ce que c'est une vision est-ce qu'il y a une écriture de base est-ce qu'il y a des données historiographiques est-ce que ça s'ajuste avec le plan de la plénitude des gentils si ça ne se concorde pas tu veux faire du matalana nous on n'a pas besoin du matalana quelqu'un dit alléluia beaucoup de questions le monde pose des questions les africains se posent des questions pourquoi l'Afrique souffre pourquoi l'Afrique ne se développe pas d'aucuns se sont cachés derrière la malédiction de Cam mais ça n'a rien à voir avec la malédiction de Cam la problématique Afrique est ailleurs vous ne pouvez pas décoder le problème de l'Afrique si vous ne traitez pas sur la maison d'Israël parce que la guerre d'Afrique est partagée en deux quelqu'un dit alléluia parce que lorsque Dieu a donné l'héritage aux trois enfants d'Abraham il a voulu que le fleuve Guillon sert de frontière entre Shem et Ham non frère Louis je ne pousse pas je reviens de là-dessus l'Afrique n'appartient pas à Cam dans son entier l'Afrique est divisée en deux elle appartient à Sem et à Cam Amen et il est dit dans la Torah du Jubilé que Dieu bénisse mon fils Shadrach qui a pu me l'avoir parce que j'avais cette citation-là mais il fallait que j'ai le document dans son entier il est que Sem a reçu le Saint des Saints comme héritage le Saint des Saints qui est l'Éden ok ensuite le deuxième lieu sacré qu'il a reçu en héritage c'est le Mont Sinai qui est le centre du désert Trois Sion qui est le centre du c'est-à-dire l'ombril de la terre quelqu'un va dire ça si c'est la parole ce n'est pas parce que ton pastor ne t'a pas dit ça que ce n'est pas la parole et ces trois sites ont été placés conjointement et ce regard c'est ce qui a poussé Émile de dire que le jardin d'Éden est au Congo il a lu il a lu et toi si tu n'as pas lu c'est ton problème si toi tu n'as pas lu tu es faible il n'est même pas inspiré c'est écrit c'est écrit ce n'est pas une vision c'est écrit Esdras ne vous a donné que cinq livres au public les quatre-vingt-neuf c'est pour les initiés quelqu'un veut dire Alléluia pour connaître la vérité ça ne se trouve pas dans le superficiel il faut aller creuser fouiller profondément et Frère Baname a dit que la question sur Israël les trompettes c'est une question profonde qui n'a même pas effleuré et un ministère va revenir pour reprendre cela et vous vous l'aurez quelqu'un dit Amen donc Frère Baname a dit que le quartier général du jardin d'Éden était en Égypte ce ne sont pas des spéculations c'est que Frère Baname a lu quelqu'un peut dire Amen à cela en égyptologie on appelle la pyramide du milieu Gizeh c'est quand même la Kéops mais comment Frère Baname dit Enoch c'est qu'il a lu les sources ce n'est pas une révélation qu'il a reçue il a lu mon frère et vous vous ne voulez pas lire comment vous allez faire il y a un frère qui m'a écrit non pasteur je suis devant un ami qui était dans le message mais qui ne croit pas que Moïse a existé tout ça il est maintenant dans les trucs occultes mais comment je vais faire mais historiquement Moïse n'existe pas archéologiquement Moïse n'existe pas il n'y a pas de donner comment vous allez faire quand je vous dis achetons le livre vous pensez que je blague mais à l'église les chrétiens aujourd'hui on parle à la foi la foi comment vous allez démontrer que Moïse a existé il faut aller lire dans des tombes d'Akénaton Amen mais il faut étudier les notes de Champollion il faut être guéri sinon que vous allez valoir quoi dans dix ans c'est à dire nos enfants nous aurons des lacunes de nous suivre dans le message dans la foi dans le christianisme parce que vous êtes en train d'ignorer la vraie guerre qui arrive parce que les kamites sont bien armés Amen donc je suis en train de vous surarmer et vous êtes en train de me combattre parce que les kamites pour eux il faut repartir au culte des ancêtres mais moi je suis en train de chercher à vous démontrer qui sont vos réels ancêtres vos ancêtres c'est Abraham Isaac et Jacob donc s'il faut repartir à nos ancêtres il faut repartir au dieu d'Abraham au dieu d'Isa et au dieu de Jacob et cela ne peut être qu'impossible si nous retraçons le mouvement migratoire des dispersions d'Israël ils sont où? quand vous allez comprendre vous allez venir me garder parce que si vous ratez ça vous allez attendre 100 ans parce que la Bible dit que le pécheur âgé de 100 ans sera maudit vous attendrez 100 ans pour qu'un homme comme moi naisse sur la terre pour venir faire ce travail là et vous expliquez ça donc la prophétie que Frémaname fait allusion dans Osée 6 1 à 3 remonte le cours du temps et nous amène directement lors de la première dispersion nous sommes en 721 retenez cette date il s'agit ici de la fin du royaume de Samarie Samarie égale à 10 tribus et les 10 tribus sont souvent nommés par Ephraim comme leur chef de file parce que la maison de Judas réunissait la tribu de Judas la demi-tribu de Benjamin et la tribu de Lévi c'est ce qu'on appelle le royaume de Judas qui après la déportation à Babylone est devenu les juifs juifs veut dire les habitants de la Judée ou les judéens vous êtes avec moi donc l'association de Judas et d'Ephraim c'est ça qu'on appelle les 12 tribus ou Jacob ou Israël au complet dans le scellement de 144 000 mes amis ce ne sont pas les 144 000 juifs c'est une fausse doctrine on scelle les 144 000 des 12 tribus d'Israël et parmi les 12 tribus d'Israël il y en a 10 qui sont partis lors de la première déportation pourquoi ils partent en déportation parce que Dieu avait dit quand ils pécheront par idolâtrie par l'obstination de leur coeur que va faire Dieu Dieu va les déraciner Dieu va les déposséder de sa terre qui les a donnés Alléluia et donc quand Salomon a dédicacé le tabernacle le temple la gloire de la chékinah entra dans le temple et Salomon dans ses prières c'était des prophéties qu'il annonçait que quand ils pécheront par idolâtrie Dieu dit je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné et parmi les châtiments le septième châtiment dans Lévitique 26 et Déternum 28 68 c'est que tu repartiras en Égypte pour faire ce chemin dont je t'avais dit tu ne le feras plus l'exil est le chemin opposé suivi par Abraham et Israël donc Abraham a quitté la Mésopotamie c'est à dire Babylone et Dieu a adressé un appel pour venir en terre de Canaan afin d'hériter cette terre là Amen s'il faut dire pour reprendre cette terre là parce que cette portion des terres appartenait normalement à Sem et c'est Canaan qui s'est révolté pour la reprendre pour aller la conquérir et puis bon c'est ce qui a créé le déséquilibre ça on reviendra prochainement donc Abraham quitte la Mésopotamie et il vient en Canaan et de l'Egypte Dieu les appelle j'ai appelé mon fils hors de l'Egypte mais quand ils pécheront Dieu prononce de Satan sentence qu'ils feront ce chemin au contraire donc la déportation à Babylone c'est le chemin contraire que Abraham fit vous êtes avec moi et la première dispersion c'est le même chemin contraire reparti vers la Médie là-bas et d'autres fouilles en Egypte c'est le même chemin contraire qu'ils font donc quand l'idolâtrie fut introduite à la fin du règne de Salomon et à la mort de Salomon il y a eu séparation du royaume ce qu'on appelle le chisme son fils Jérôme est resté avec deux tribus et son serviteur Jérôme lui Dieu l'a donné dix tribus et comme le temple était assigné à Juda dans la capitale de Jérusalem pour des raisons égoïstes Jérôme a pensé que si chaque année le peuple repart trois fois à Jérusalem un jour leur cœur reviendra à la maison d'Israël et ils vont me chasser laisse moi aussi Amen falsifier fabriquer une religion et voilà comment il s'inspire du veau d'or qui fit que des milliers de gens soient exterminés dans le désert et il place un veau d'or à Dan et un autre à Ephraim et pour séduire Israël afin de les couper spirituellement avec leurs frères alors que politiquement ils étaient déjà séparés est-ce que vous êtes avec moi ? et donc au niveau des dix tribus le culte de Yahvé a été remplacé par un syncrétisme religieux et qui ne faisait pas appel à des lévies mais quiconque voulait être sacrificateur et s'il avait un peu d'argent il achetait la position de la sacrificature et tu devenais sacrificateur donc déjà au niveau spirituel les dix tribus se sont déconnectées à la vraie réalité de la foi quelqu'un dit Alléluia et donc il n'y a plus la vraie adoration au niveau des dix tribus et le lieu de culte où était gardée la vraie foi c'était dans les écoles des prophètes vous êtes avec moi dans les principes de la Torah qui a été gardée dans ce qu'on appelait l'école des prophètes jusqu'à ce que nous arrivons à Jézabel qui a eu l'intention de supprimer plusieurs fois le culte les prophètes de l'éternel furent presque éradiqués et la Bible dit qu'Abdias avait gardé 100 prophètes 50 après 50 Amen mais le culte de Yahvé était resté ici chez Judas donc comprenez que depuis le péché de Jéroboam jusqu'à la dispersion la maison d'Israël était tombée dans l'idolâtrie profonde et la Bible dit aucun roi ne s'était séparé du péché de Jéroboam de Jéroboam même l'esprit d'Elie n'a pas pu les ramener n'a pas pu les séparer du péché de Jéroboam Amen même Jéhou qui a supprimé les prêtres de Baal mais lui-même la Bible dit il ne se sépara pas du péché de Jéroboam alors qu'est-ce que c'est le péché de Jéroboam donc Israël était devenu un avec le péché de Jéroboam même le gros élu avec le retour de la colonne de feu n'a pas pu les séparer du péché de Jéroboam et c'est ce péché là qui sera l'une des causes Amen qui ferait qu'Israël soit chassée de ce territoire et aller en exil et donc aller en exil c'est ce que Osi a dit il a blessé il a déchiré mais il bondera Amen en deux jours il nous rendra la vie et le troisième jour nous nous tiendrons devant lui et Frère-Madame dit rendre la vie ce n'est pas une résurrection mais ça sera un réveil lorsque Frère-Madame dit que ce réveil là est directement lié avec Ézéchiel 37 et Frère-Madame dit qu'Ézéchiel aussi a vu leur retour les ossements desséchés dans la vallée d'Inam qui commencent à reprendre vie pour que les ossements desséchés reprennent vie il a fallu que le prophète Ézéchiel a proclamé des oracles et il y a eu un mouvement vous remarquerez que dans cette prophétie c'est que la vie était même déjà sortie des ossements desséchés et on a posé la question à Ézéchiel est-ce que c'est possible que les os que tu vois là puissent se revivre Ézéchiel dit non il faut que ce soit un miracle de Dieu Amen et Dieu dit à son prophète que ces os là ces ossements c'est la maison d'Israël mais comment comment ils se sont retrouvés perdus ainsi il dit qu'ils reviendront le deuxième jour il y aura un réveil et le troisième jour ils se tiendront debout quelqu'un peut dire Alléluia donc lorsque je suis en train de traiter ce problème c'est très très capital parce que nous sommes en plein troisième jour allant vers la finition et la blessure d'Israël ne rentre que dans sa phase finale de guérison c'est le troisième jour donc Israël sera rétabli Israël sera restauré Israël va reprendre sa position mais il faut que cela puisse atteindre le troisième jour ainsi cette prophétie d'Ossais 6 ne commence pas avec la destruction du second temple c'est à dire qu'Antitus est venu détruire le temple selon la prophétie de Jésus non cette prophétie commence depuis la nuit des temps Amen je peux avancer maintenant remarquez ce qui est écrit dans 2 rois chapitre 17 le verset 1 à 23 je vais lire calmement parce que Frère Banan m'a dit que nous pouvons les localiser bibliquement et historiquement ou géographiquement il y a quelqu'un qui a dit non mais le docteur King s'est donné ils ne sont pas pris il dit mais tes données sont quoi ? non j'étais à Fès j'ai vu un ami juif franchement vous les jeunes vous avez des problèmes moi parfois je suis taquin j'attaque parfois les vieux mais quand j'attaque les vieux je suis solide parce que moi quand je vous attaque je vous pousse à lire moi aussi j'ai besoin que les jeunes m'attaquent mais quand vous venez m'attaquer soyez au moins sûr que ce que vous dites est solide pour que j'apprenne un peu tu veux me parler de Fès Fès là à peine là et tout ça ce sont les maghrébiens c'est celui n'importe quoi mon frère soyez sérieux c'est ça que vraiment les jeunes c'est avec ça que vous allez faire la continuité je suis tellement déçu et tout ça on va nous parler même d'Eldad le Danit si vous ne connaissez pas la matière asseyez vous là apprenez sérieusement parce que ce sujet là même les rabbins eux-mêmes ne peuvent pas débattre le rabbin dit non mais la Torah c'est le coeur nous la peau c'est pas notre affaire et toi pas gaillardement tu veux bon regardez ce qui se passe la douzième année d'Akars roi de Juda Osé fils d'Ela régna sur Israël à Samarie il régna neuf ans il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel suivez la lecture attentivement non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui Salmanazar roi d'Assyrie monta contre lui et Osé lui fut assujetti et lui paya un tribut mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osé qui avait envoyé des messagers à Sceau roi d'Egypte et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie le roi d'Assyrie les fit enfermées et enchaînées dans une prison et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie il a siégi pendant trois ans la neuvième année d'Osé le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie et les fit habiter à Chalak sur le Chabot fleuve de Gozan et dans les villes des Med Amen dommage demain le dimanche prochain on va faire des projections pour que vous voyez ici on voit que le roi d'Assyrie est venu d'abord faire d'Israël son vassal sa colonie pour qu'on le paye un tribut et le roi d'Israël se penche vers Saut son frère roi d'Egypte pour se défaire des liens des Syriens des Assyriens parce que les Assyriens étaient des hommes très très méchants Amen vous êtes avec moi et Dieu les appelle ma grande armée dans Joël 1 Joël 2 quand Dieu dit que ce qu'a laissé le Gazam le Assyl le Gazam le Gilek le Assyl ma grande armée là comme les chrétiens ont tout spiritualisé ce n'était pas spirituel c'était les invasions de l'Empire Assyrien vous êtes avec moi et dans Esaïe chapitres 7 8 et 9 quand il est dit que mais les ténèbres ne continueront point à régner Amen que l'obscurité il dit que le peuple de Zabulan et de Neftali et la contrevoisie de la mer vire la grande lumière que le peuple ne va pas continuer chez Zabulan et de Neftali pourquoi ? parce que lorsque les Assyriens sont venus les premiers territoires ont subi des razies c'était le territoire de Zabulan et le territoire Alleluia de Neftali donc ces choses là sont d'abord vérifiables c'est historique donc le message ne fabrique pas son histoire à lui quelqu'un peut dire Amen à cela ? dans même la prophétie le signe que je vous donne une vierge il s'agit de la naissance de Zékias c'est choquant mais j'ai appelé mon fils hors d'Egypte ce n'était pas d'abord Jésus c'est une prophétie qui concernait d'autres personnes et qui furent appliquées à Jésus vous êtes avec moi ? mais comment vous lisez la Bible ? je ne sais pas qu'est-ce qui vous est arrivé David qui dit mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? il a d'abord ce problème parce qu'il y a son fils Absalom qui l'a détrôné tout ça dans ses douleurs qui dit mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? c'est mille ans plus tard que les problèmes de David sont devenus des prophéties à la croix acclamer le Seigneur acclamer le Seigneur acclamer le Seigneur Frère et madame me disent que quand les sots sont ouverts le mystère qui s'est connu c'est que la Bible est devenue un nouveau livre donc la Bible qui est devenue un nouveau livre c'est que Dieu nous introduit dans un cycle de l'illumination et voilà pourquoi Jésus quand il ressuscite dans la troisième phase de son ministère ce que Branham appelle le troisième poule la première des choses qu'il fait c'est que selon Luc 24 le verset 45 et il leur ouvrit l'esprit afin qu'il comprise les écritures et il souffla sur eux recevez le Saint-Esprit parce qu'il avait purification c'est ça Daniel a dit que ceux qui connaîtront ceux qui auront accès aux paroles des vérités du livre ils brilleront comme la splendeur des étoiles ils seront épurés ils seront blanchis quelqu'un peut dire Amen encore un Amen à cela c'est ça être disciple ton âme est plongée dans la parole et c'est cet homme là qui produit les fruits en sa saison comment quelqu'un qui ne reste que là comment les démons peuvent s'emparer de lui parce que tu es dans un cycle d'illumination une autre prophétie dans Esaïe dit quand Dieu bondera les plaies de son peuple alors la lumière du soleil sera augmentée sept fois comme la lumière de sept jours et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil donc nous voyons que le troisième jour nous rentrerons dans la plénitude de la connaissance et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion quelqu'un peut dire Amen c'est ça ce qui t'amène quand tu finis le boulot tu n'es pas derrière de petite copine tu rentres à la maison tu étudies la Torah parce que Alléluia tu prospères en méditant cette parole nuit nuit et jour parce que ça c'est pour ceux-là qui sont des vainqueurs qui doivent hériter ces choses dehors les chants les prostituées les menteurs ils n'ont pas accès à ces vérités-là quelqu'un dit Alléluia et ces menteurs-là ils sont axés sur des victoires de Branham mais l'ange il ne peut pas rentrer en contact avec Gabriel ils ne connaissent pas le mécanisme la méthode pour faire descendre ces anges-là les anges de la présence de Dieu Alléluia il faut des Daniel et comment Daniel a fait descendre Gabriel c'est dans l'examen des prophéties concernant l'avenir d'Israël pendant que je parle ici Gabriel est là quelqu'un dit Alléluia si tu ouvres ton coeur il va te visiter comme il avait visité Marie je suis sérieux je suis sérieux Amen ce n'est pas les prières de Marie qui ont fait venir Gabriel non Gabriel était déjà là il avait déjà visité Elisabeth et son mari annonce ainsi la venue d'Elie c'est-à-dire Jean-Baptiste et il a fallu que Marie soit dans une disposition suivant l'accomplissement d'une écriture elle rumunait elle se posait des questions mais comment une vierge va concevoir Frère Madame dans la foi de Marie dit qu'elle a demandé à sa fiancée à son fiancée dit mais le sacrificateur a expliqué je n'ai pas bien compris Joseph le pauvre aussi a voulu démontrer mais ce n'était pas satisfaisant Amen et il a commencé à rumuner rumuner quelqu'un peut dire Alléluia donc c'est cette atmosphère de la recherche qui a fait qu'Amen Gabriel qui était déjà là mais dans une dimension puisse devenir tangible et causer avec elle depuis que je parle de ces enseignements là les anges gardiens du peuple d'Israël ils sont déjà en Afrique vous pouvez les voir si vous avez des prédispositions parce qu'ils sont venus pour bonder les plaies parce que nous sommes en plein troisième jour où est-ce qu'il y a des aigles dans la salle acclamez le Seigneur alors suivez il y a une clé ici qu'on va ouvrir donc on les a placés là-bas sur le fleuve Gozan et dans les villes des Med cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'éternel leur Dieu et qu'ils avaient fait monter du pays d'Egypte de dessus la main de Pharaon roi d'Egypte parce qu'ils craignaient d'autres dieux des choses qui ne sont pas bien ils craignaient d'autres dieux ils suivirent les coutumes des nations que l'éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies les enfants d'Israël firent en secret contre l'éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas bien ils se bâtirent de haut lieu dans toute leur ville vous voyez le péché de Jérobo comme ce que ça entraîne depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes ils se dressaient des statues des idoles sur toutes les collines élevées et tout tout arbre verte et là ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux comme les nations que l'éternel avait chassé devant eux ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent l'éternel ils servirent des idoles donc l'éternel leur avait dit vous ne ferez pas cela l'éternel les fit avertir Israël et Judas par tous ses prophètes par tous les voyants et leur dit revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrit à vos pères que je vous ai envoyé par mes serviteurs les prophètes ils rejetèrent ces lois l'alliance qu'ils avaient traité avec leur père et les avertissements qu'ils leur avaient adressés ils allèrent auprès des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant et après les nations qui les entouraient que l'éternel leur avait défendu d'imiter ils abandonnèrent tous les commandements de l'éternel leur dieu et ils se firent d'eux deux veaux de fente vous comprenez ici deux veaux de fente ce qu'on appelle le veau d'or le culte de Jéroboam ils fabriquèrent des idoles d'astarté Amen Amen ça y est ici il y a ce qu'on appelle les sirènes les machins et tout ça je vais parler de ces choses pour parler de la vraie délivrance ils se prosénaient devant toute l'armée des cieux et ils servirent Bahal ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles vous voyez ce que les Ngunza font non ? vous êtes avec moi le culte de Moloch afin de l'irriter aussi l'éternel s'est-il fortement irrité contre Israël et il les a-t-il éloignés de sa face et il n'est resté que la seule troubue de Judas Judas même n'avait pas gardé les commandements de l'éternel son Dieu et il avait suivi les coutumes établies par Israël l'éternel a rejeté toute la race d'Israël il les a humiliés il les a livrés entre les mains des pillards et il a fini par les chasser loin de sa face car Israël s'était détaché de la maison de David et il les avait fait roi Jéorboam fils de Nabat qui les avait détournés de l'éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéorboam avait commis et ne sont détournés de point jusqu'à ce que l'éternel eut chassé Israël loin de sa face comme il avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes alors suivez à la fin et Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie où il est resté jusqu'à ce jour Amen Selon la Bible selon la Bible Israël est où ? En Assyrie Selon la Bible Dans la Bible chrétienne Quelqu'un peut dire Amen C'est là où Frabana me dit l'on peut les localiser selon la Bible et selon la géographie et l'on ne peut pas faire la géographie si on ne fait pas l'anthropologie Vous êtes avec moi ? Donc il faut redécouvrir les données historiographiques anciennes pour chercher à savoir où se trouve aujourd'hui l'Assyrie où se trouvait l'Assyrie et les Assyriens sont où ? Parce que c'est une chose aussi de découvrir cartographiquement où se trouvait l'Assyrie mais aller là-bas parfois on ne retrouve pas les Assyriens tout comme on peut aller en Libye en cherchant la lignée de Simon de Cyrene on ne les retrouve pas Alléluia mais on peut fouiller par l'histoire et on peut poursuivre la ligne migratoire de la lignée des vrais Libyens n'est-ce pas ? Donc bibliquement Israël les dix tribus sont en Assyrie mais ce n'est pas toute Israël lorsqu'on parle de déporté ce n'est pas qu'on vient prendre tout le monde il n'y a pas de déportation unique ou massive ces déportations se faisaient de façon sélective et la déportation d'Israël la maison d'Israël ou le royaume du nord s'est faite en trois vagues tout comme la déportation du royaume du sud c'est-à-dire Judas à Babylone s'est faite aussi en trois vagues Amen ainsi premièrement il y a eu l'annexion du territoire du royaume du nord dès 734 avant Jésus Christ par Tiglath Pilézer 3 et vous trouverez cela dans 2 rois chapitre 15 le verset 29 la Bible dit du temps de Pégase roi d'Israël Tiglath Pilézer roi d'Assyrie vint et pris Ijan Abel Bet Maca Joachak Kadesh Ator Galade et Galilée tout le pays de Neftali et ils emmenèrent captifs les habitants en Assyrie Amen ça c'est la première vague parce que lorsqu'on fait des déportés on prend parfois les princes et les ouvriers qualifiés la deuxième vague c'est la prise de Samarie par Sargo 2 là nous sommes en 727 jusqu'en 721 avant Jésus Christ Israël est réduit en province de l'Empire Assyrien non pardon il y a d'abord eu l'annexion le deuxième c'est l'emprisonnement du roi Osée quand nous avions lui là qui avait comploté pour sceller les alliances avec Sou et Salmanazar 5 est venu il a emprisonné le dernier roi d'Israël et il a siégé la Samarie de 727 à 722 et troisièmement il y a la prise de Samarie par Sargo son successeur Sargo 2 en 721 Israël est réduit en une province assyrienne et cela commence la déportation massive où toute Israël a été amenée en Assyrie est-ce que vous êtes avec moi maintenant l'on ne prenait pas tout le monde vous êtes avec moi on prenait une partie c'est-à-dire les gens valides les gens instruits tout comme quand Combi est venu envahir l'Egypte il a pris les ouvriers les sachants amen les intelligents ou les génies et il les a amenés en Persipoli dans le seul but de développer sa cité vous comprenez voilà pourquoi même on va étudier le dimanche les déportations de Babylone d'abord ce sont les princes qui sont partis après les chefs militaires et puis les ouvriers après on vient incendier le temple donc il y a toujours un reste qui reste là et ce reste là qui sont restés ils ne sont pas demeurés à Israël dans la terre la Bible dit dans Osée chapitre 9 le verset 3 alors c'est là où on commence à voir une partie d'Israël est allée où en Médie chez les Médes ok d'autres en fait la Médie faisait partie du royaume de la Syrie mais ici il dit que ils ne resteront pas dans le pays de l'éternel et Fahim retournera en Égypte l'Égypte c'est l'Afrique et ils mangeront en Assyrie des aliments impurs donc les déportés ou les exiliés en Assyrie ici ils deviennent impurs ok ils sont souillés et une grande partie est venue où ? en Afrique et le code est l'Égypte Dieu qui avait dit qu'il va les déraciner il dit qu'ils ne resteront pas dans le pays de l'éternel et Fahim c'est-à-dire les dix tribus retournera en Égypte et selon Deuteronome 68 le verset 68 il dit tu repartiras en Égypte ok tu repartiras en Afrique nous sommes ici en 721 Alléluia il n'y a que deux directions il y a l'Égypte ou l'Afrique moi j'aime bien dire l'Afrique Amen et il y a et il y a la Médie ou la Syrie là-bas dans Frère Lewis s'il faut chercher les dix tribus il n'y a que deux antipodes vous devez aller vers l'Afrique et de l'autre côté de la Médie bibliquement historiquement géographiquement vous ne les trouverez pas aux Améries et pardon en Europe quelqu'un dit Alléluia et si quelqu'un me demande qu'ils sont en Europe c'est une fabrication des casards c'est une fabrication des Rothschild parce que ce qui fait autorité aujourd'hui c'est la parole de Dieu et Frère Madame m'a dit pour les retrouver c'est selon la Bible et selon l'histoire et historique vous retrouverez dans les annales assyriennes on vous donne le nombre de déportés par les assyriens il y a deux directions il y a l'Assyrie et il y a l'Afrique Osé chapitre 6 le verset chapitre 9 le verset 6 car voici ils partent à cause de la dévastation c'est à dire on parle ici de la maison d'Israël n'est-ce pas l'Egypte les accueillera les recueillera Morph ou Memphis leur donnera des sépulcres lorsqu'on reçoit un peuple et que vous leur donnez des sépulcres vous acceptez qu'ils puissent se sédentariser autrement dit ils deviennent africains quelqu'un dit Alléluia nous avons là les indices palpants et preuves certaines selon la Bible à moins que vous soyez des anti-bibles il faut que tu aies des démons et que tu sois fils du diable pour combattre la parole de Dieu il y a deux antipodes pour les dix tribus c'est la Syrie et l'Afrique et la Bible nous a dit ils sont restés en Syrie jusqu'à ce jour quelqu'un dit Amen à cela mais ce que la Bible dit là il faut que j'ouvre cela Amen parce que si je n'ouvre pas Frère Lewis vous allez attendre son temps pour qu'un autre donnais dans la venue des dispersés ou des exiliés d'Israël en Afrique c'est ce que Sophonie voit ici dans Sophonie 3 le verset 9 à 10 il dit ceci alors je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'ils invoquent tous le nom de l'éternel pour le servir d'un commun accord ou d'au-delà des fleuves de l'Ethiopie mes adorateurs mes dispersés m'apporteront des offrandes Frère Seiya tu vois que les prédicatifs ne sont pas sérieux la chose à faire c'est de venir bon il ne peut pas venir à l'église qu'il vienne au moins la nuit qu'on travaille c'est pas mauvais donc je peux me lever ici commencer à dire que les juifs sont noirs qu'il y a Israël en Afrique si je n'ai pas lu les dix tribus je ne suis pas encore arrivé aux deux autres tribus voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a aidé dit que mon fils Esdras va calmement donc nous sommes encore sur le royaume du nord donc il y a deux antipodes mais comme ce qui m'intéresse présentement c'est pas d'abord la Syrie c'est d'abord Afrique Al-Kaboulan quelqu'un peut dire Alléluia l'Éden c'est là où il est sans Alléluia donc les dispersés ceux-là que Dieu a chassés de sa terre il les a envoyés en Afrique et il y a une autre prophétie selon Sophonie 3, 9 à 10 qui donne la précision géographique c'est qu'ils sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie c'est-à-dire dans le grand bassin du Congo oh je me sens religieux vous savez que le diable même si tout ce que tu fais tu es vaincu on nous a volé la vidéo projecteur pour que je ne puisse pas projeter les cartes j'ai une deuxième vidéo projecteur c'est tout à Braza je vais la faire venir et je vais vous montrer les cartes les cartes médiévales où l'océan Atlantique est appelé Oceanus Éthiopicus donc l'océan Atlantique ici à Point Noir c'est l'océan Éthiopien quelqu'un peut dire Alléluia parce que l'Éthiopie c'est le pays de couche oh le pays de couche est traversé par le second fleuve qui est le fleuve Guillon et le fleuve Guillon Alléluia c'est ce qui sépare Sème et Cam Quelqu'un dit Alléluia et voilà quoi ce fleuve qui est au delà des fleuves de l'Éthiopie c'est là où sont cachés les dispersés de l'éternel ceux-là qui ont fui les attaques des Assyriens ne venez pas discuter avec moi pour venir me parler des Khazars je ne suis pas encore là je suis au 7ème siècle avant Jésus vous comprenez l'écart qu'on a il y a trop d'écart non pas de 7 siècles 27 siècles donc il y a des gens qui ont 27 siècles d'écart on discute là moi je parle des choses qui se sont faites 27 siècles avant ils ne viennent pas des choses il y a un problème ici il faut être Esdras c'est-à-dire le scribe qui a dans son corps dans son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles donc on pose la question aux frères et madame les dix tribus les tribus perdues qu'on appelle les exiliés ou les bannis ils sont selon la Bible et selon la géographie on peut les localiser savoir où ils seront au temps de la fin de là où ils sont partis c'est de là où Dieu les appellera Amen bon je vous ai promis il faut que j'ouvre sur là où ils sont en Assyrie donc la Bible dit qu'ils sont restés jusqu'à ce jour et si tu restes là avec la Bible des chrétiens tu es mort Amen parce que Esdras avait caché d'autres livres à la portée du public et il les a donnés Alléluia aux initiés dans l'apocalypse d'Esdras c'est un code quelqu'un va dire oh ça aussi c'est un livre c'est un livre que Paul a lu et dimanche je vais vous montrer les citations de Jésus sur les guerres et les guerres tirées de l'apocalypse d'Esdras de 1 Romain 1 Chronique 1 Corinthien 15 tirées de là quelqu'un peut dire Alléluia quand il parle à Timothée tirées de l'apocalypse d'Esdras alors écoutez le paragraphe 33 l'apocalypse d'Esdras l'église catholique a enlevé ce livre-ci c'est à cause du purgatoire parce que ce livre condamne le purgatoire quelqu'un dit Alléluia il dit qu'il est réservé donc Paul quand il dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fonce il vient du jugement il a tiré ça de ce livre-là voilà quoi il dit à Timothée emmène moi mes livres et mes parchemins mon nom Frère Bana m'a lu pour nous continuez à dire ça c'est une vision qu'Esdras je vous ordonne aller sur le net vous allez fouiller un film intitulé la découverte du nouveau monde en bas de l'histoire de Christophe Colomb donc Christophe Colomb qui avait été formé par les noirs morts avait l'écho du ciel parce que les phéniciens c'était le peuple de la mer qui contrôlait qui connaissait les lois de la navigation et donc Christophe Colomb a eu une parcelle connaissance de cela il voulait partir découvrir l'Inde parce qu'il y avait des récits des hommes qui disaient que le royaume en Inde là-bas c'est prospère et tout et Marc Polos était déjà arrivé en Chine disant qu'il y a un royaume du Midi là-bas il y a vraiment de la prospérité et donc il n'y avait pas possibilité de démontrer que ça existe et quelle distance de navigation et Christophe Colomb a utilisé l'apocalypse des races parce qu'il y avait un code là-bas pour y parvenir Amen il fait la vision quand tout le peuple entendra sa voix c'est-à-dire le fils de l'homme ils abandonneront chacun leur pays et les guerres qu'ils ont entre eux ils se rassembleront une foule innombrable comme tu as vu et voudront le combattre c'est-à-dire le Christ l'homme le fils de l'homme lui se tiendra sur le mont le sommet de la montagne de Sion donc vous voyez que les visions de gens existaient déjà Sion viendra et apparaîtra à tout près et fortifié comme tu as vu cette montagne sortir d'elle-même et être créée par la main de l'homme et dans cette vision on voit que la montagne était dans la terre intérieure le frère Vaname développera dans la demeure future qu'elle se trouve il y a la terre intérieure donc la nouvelle terre ne sortira pas du ciel Dieu avait déjà tout créé sur plusieurs dimensions et viendra une terre intérieure qui sortira comme une pyramide donc ça c'est pour les spirituels Amen et c'est cette montagne qu'on appelle Sion qui est le troisième lieu saint qu'on appelle la nouvelle Jérusalem que Paul appelle l'épouse c'est le fils qui reprochera au peuple les péchés de ceux qui étaient comme un tourbillon il entassera devant eux leur mauvaise action et le grave châtiment qui punira ceux qui étaient comme la flamme ils fera disparaître avec leur péché ceux qui étaient comme le charbon ardent Quant à la foule pacifique que tu as vu se rassembler auprès de lui parce que ce fils en dehors de ceux qu'il avait détruit il y avait une foule qui était restée avec lui et Esgras pose la question qui sont ces gens cela et l'ange lui répond quand à la foule pacifique que tu as vu se rassembler auprès de lui ce sont les neuf tribus qui furent emmenées captives de leur pays au temps de Salmanazar roi de Perse roi d'Assyrie amen est-ce que vous êtes avec moi or nous avons lu que cette foule est à deux antipodes en Assyrie et où en Afrique et précisément où précisément où géographiquement au-delà des fleuves de l'Ethiopie c'est très essentiel parce que si vous allez en Egypte aujourd'hui vous ne le verrez pas il n'y a pas les enfants distraillés en Egypte aujourd'hui ce sont les arabes qui sont là amen donc il faut bien suivre le mouvement de migration donc ils sont avec le fils de l'homme maintenant suivez ceux-ci d'eux-mêmes construirent le projet d'abandonner la race de leur peuple et d'aller dans une terre qu'aucun homme n'habitait afin de garder leur loi qu'ils n'avaient pas gardée dans leur pays ils pénétrèrent par le passe étroite de Frate c'est-à-dire le golfe persique alors le très haut fit pour eux un miracle il arrêta les sources du fleuve jusqu'à ce qu'il fût se passer leur pays est à la distance d'une année et demie et son nom est Azaf ils restèrent là jusqu'à dans les derniers jours puis quand ils seront sur leur retour le très haut arrêtera encore les sources du fleuve pour qu'ils puissent se passer vous êtes avec moi et ce fleuve là dans la tradition hébraïque dans le Talmud dans les mitrages est appelé comment le Samba ici et ce que les prégateurs ne comprennent pas c'est que la Bible la version française qu'on a elle est troquée et que les noms des personnages bibliques ne sont pas les noms français ni anglais ce sont des noms bantou quelqu'un peut dire amen à cela voilà une autre preuve ici vous trouvez dans le Talmud Samba ça c'est français Samba ce n'est pas Samba c'est Samba Thio bon les Samba c'est où ce que je dis là c'est écrit Samba Thio tu vois même les juifs blancs ils disent que les hébreux les tribus perdues sont derrière le Samba Thio c'est-à-dire le fleuve du Saba Alléluia Alléluia donc deux rois 17 et 10 ils sont restés là-bas en Assyrie jusqu'à ce jour mais après la chute de l'Empire Assyrien Amen ils avaient pris la résolution de quitter cet endroit et ils ont fait une année et demie de marche pour aller dans une terre qui n'était pas habitée Alléluia et cette terre est Azaf ou Azaret en latin et Azaret est généralement identifié avec Africa ou Ifritia Donc ceux-là qui avaient précédé en Afrique plus tard ont été rejoints par ceux-là qui étaient derrière le chalet là-bas vers la midi le midi ils sont revenus pour poursuivre leurs frères qui étaient en Afrique pour se rejoindre Amen ils ne vont pas n'importe où pourquoi parce que une partie d'Al-Kaboulan leur appartient voilà pourquoi Onzeh prophétise il dit ils repartiront Ephraim la finalité c'est qu'Ephraim repartira où ? en Egypte repartira où ? il repartira en Afrique Donc si vous voulez trouver vos tribus perdues voilà le code on est d'abord ici dans la première dispersion où l'exil de la maison d'Israël qui s'est fait en deux vagues ou en deux antipodes une partie est allée en Médie l'autre partie est partie en Egypte en Afrique et plus tard selon le code que nous avons lu ici dans l'Apocalypse d'Estrace ceux de la Médie avaient pris la résolution comme nous avions abandonné la loi nous irons en Afrique pour aller appliquer cette loi là ils ont marché pendant une période bien déterminée d'une année et demie Amen Amen je lis encore un autre code et après on va lire Frabanam on va terminer il y a un juif ou un hébreu disons parce que juif c'est plus tard on ne traite pas d'abord la problématique juif ici on est encore en Israël donc un israélite appelé Eldat Eldat le Danit qui était un marchand ambulant un voyageur du 9ème siècle et il prétendait être citoyen d'un état juif indépendant situé à l'est de l'Afrique Amen parce qu'effectivement c'est dans cette zone là qu'on appelle Patros habité par des gens se déclarant descendants de la tribu de Dan d'Acher de Gad et de Neftali et lorsque Eldat visite Babylone il visite l'Espagne et jusqu'à Fès ses récits ont occasionné des impressions des perturbations parmi les juifs comment se fait-il un juif qui vient du fin fond de l'Afrique il dit non il y a un royaume là-bas des juifs Alléluia il dit même qu'il y en a deux parce qu'il y a un autre qui est au nord et un autre qui est à l'est au fin fond de la forêt et ce royaume de la forêt se bat constamment avec l'empire du prêtre région ce que je dis là prenez les mots à les fouiller est-ce que vous comprenez dans ses écrits il dit en ce temps la plusieurs familles des trois autres tribus de Zabulan Achère Neftali s'expatrièrent aussi et compèrent dans le désert d'Arabie jusqu'à ce qu'elle use atteint les frontières de couche c'est-à-dire l'Afrique elles firent la guerre aux couchites et en tuèrent tant qu'elles dépeuplèrent un espace de quatre jours ce quatre jours de marche jusqu'à l'endroit occupé par leurs frères de la race de Dan parce que les premiers à entrer en Afrique c'était la tribu de Dan voilà pourquoi les juifs associent les falachas comme étant la tribu de Dan Amen mais c'est pas tout à fait vrai parce que la première présence des colonies juives en Afrique c'est lorsque Ménélique le premier enfant ou l'enfant de la reine de Séba avec Salomon était reparti chez son père pour être sacré roi et quand il rentre il y a des gens des prêtres et une multitude des gens qui avaient accompagné Ménélique pour venir régner selon les lois de la Torah en Éthiopie ça c'est la première présence des hébreux en Afrique Alléluia et je reviendrai ici pour vous montrer même que même la reine de Séba a des ascendances juives donc Eldat est en train de montrer que la tribu des Abulans d'Acher et de Neftali ont atteint les frontières de Kous ils ont livré bataille pour feuiller un chemin afin de rejoindre leurs frères les Danites qui étaient déjà là ayant choisi pour demeure à Villa Oriental où il y a l'or et Séba Sabta Raima et Dédane les quatre tribus Dan Zabulan Asser et Neftali furent contraintes de guérouiller contre les sept royaumes bientôt elles firent courber devant elles la tête de leurs ennemis et s'établir à la place de leurs ennemis et s'établir à la place de ces sept royaumes quelqu'un dit amène à cela alors vous voyez ce que Favana me dit comment on localise les enfants d'Israël et ce sont des choses capitales des choses qui sont sérieuses qu'on ne peut pas prendre avec une légérité ça nécessite une étude approfondie selon la Bible avec un esprit prophétique pour que nous ne puissions pas tomber dans les illusions Alléluia Alléluia Dieu ne peut pas dire par ses prophètes qu'ils sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie si historiquement et bibliquement il n'y a pas de preuves solides s'ils sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie voyez-vous des blonds au-delà des fleuves de l'Éthiopie Amen acclavez le Seigneur ici je vais prendre des prophéties dans Esaïe chapitre 11 verset 11 jusqu'au verset 13 la Bible dit dans ce même temps le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte à Patros Patros c'est vers le pays d'Avila Amen donc jusqu'ici nous sommes toujours à Patros vous comprenez et en Éthiopie à Elam à Chinea et à Mat et dans les îles de mer il élevera une bannière pour les nations il rassemblera les exiliés d'Israël et il recueillera les dispersés de Judas des quatre extrémités de la terre la jalousie d'Ephraïm disparaîtra et les ennemis de Judas seront anéantis et Ephraïm ne sera plus jaloux de Judas et Judas ne sera plus hostile à Ephraïm donc ici la prophétie est en train de montrer que Dieu va rassembler les exiliés d'Israël et il va recueillir les dispersés de Judas voilà pourquoi nous avons voulu ce matin Alléluia s'apaisantir premièrement sur les exiliés de la maison d'Israël ils sont où et tous les indices les amènent vers Afrika quelqu'un peut dire amène à cela maintenant si quelqu'un a des preuves qui sont en Allemagne qui nous donnent les preuves selon la Bible et selon l'histoire dans Esaïe 27 verset 12 à 13 la Bible dit en ce temps là l'éternel s'écouira les fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Egypte et vous serez ramassés un à un en fond d'Israël en ce jour on sonnera de la grande trompette et alors viendra ceux qui étaient exiliés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Egypte et ils se prostèreront devant l'éternel sur ma montagne sainte à Jérusalem donc vous voyez qu'on voit la combinaison l'Assyrie et l'Egypte quelqu'un dit amène à cela et plus tard l'Assyrie et l'Egypte ont fini par s'unir des ennemis qu'ils étaient ils sont devenus des alliés pour s'acharner contre Babylone est-ce que l'église vous êtes avec moi est-ce que vous êtes avec moi et lorsque l'Assyrie tombe ils sont allés où et les Assyriens sont venus s'accacher où dans le pays d'Egypte je vais lire une citation de Frère Bernard pour vous montrer que les Assyriens ne sont pas des blancs là maintenant on commence à montrer le racial est-ce que ça vous fait du bien parce que dans les films on vous montre des Assyriens c'est des blancs c'est pas des blancs c'est des mensonges Frère Bernard me dit donc question et réponse sur les hébreux prêchés le mercredi le 10ème mois le paragraphe 57 le 2 10ème mois 1957 le paragraphe 491 il dit on les appelait des anges c'est-à-dire les anglo-saxons parce que les peuples les Assyriens et les autres étaient d'un teint sombre acclame le Seigneur au British Museum il y a une table qu'on appelle la table noire où on voit Jéhou s'incliner devant le roi d'Assyrie et Frère Bernard me dit ici on les appelait des anges c'est-à-dire les anglo-saxons parce que les peuples les Assyriens et les autres étaient d'un teint sombre alors que les anglais avaient des longs cheveux blancs bouclés ils avaient des cheveux blancs les anglo-saxons avec des yeux bleus donc ça c'est pas utile les anglo-saxons cette race-là ils sont blonds avec des yeux bleus mais les Assyriens et les autres peuples eux ils ont un teint sombre c'est comment ils sont des noirs Frère Madame dit dans l'exposé de cet état de l'église l'âge de Pergame la page 186 Pompée Assyrien mentionné dans l'histoire et Ninus Nimrod était le fils de Kouch et les Kouchistes sont des têtes sombres qu'on appelle Éthiopiens donc et les Éthiopiens et les Assyriens ils sont comment noirs et les autres peuples on va voir les autres peuples acclamer le Seigneur bon donc messieurs nous voudrions voir Jésus prêcher le mardi 12 11 1963 je prends le paragraphe 110 ici Frère Madame est en train de faire allusion à la scène de Philippe qui va croiser Nathanael lorsque Jésus a dit voici enfin un israélite en qui il n'y a point de fraude Amen Frère Madame dit eh bien certains pourraient dire évidemment on pourrait le deviner à partir de son habillement Frère Madame dit non tous les orientaux portaient des turbans ils portaient la barbe ils portaient des robes on ne pouvait pas les distinguer d'un Assyrien et de tous les autres personnes ils portaient ce genre de robes donc que ce soit les Assyriens et tous les orientaux Alléluia ça c'est d'abord Frère Madame ils étaient de teint sombre et l'histoire prouve que toute la péninsule arabique au Moyen-Orient il n'y avait pas de blanc que ce soit les Acadiens les Assyriens les Babyloniens les habitants de la Mésopotamie tous ils étaient des noirs et Abraham sort de la Mésopotamie le seul blanc Frère et Abraham dit dans nous voudrions voir Jésus le paragraphe est prêché le 12 6e mois 58 le paragraphe 36 Frère Madame dit il part de la même scène et bien direz-vous ils étaient habillés non non ils pouvaient être un arabe ils pouvaient être un grec ils s'habillaient tous de la même manière ils portaient des turbans et des longs robes c'était des gens tout sombres ils pouvaient être un arabe ou ils pouvaient ou il y avait de plusieurs nationalités donc parmi les Assyriens et tous quelqu'un dit Amen et Pierre était le seul noir et le seul blanc parmi ces noirs une autre citation c'est moi prêché mercredi 27e mois 1960 le paragraphe 28 la même scène Frère Madame dit or ce n'était pas parce qu'il était habillé comme un israélite en effet tous les orientaux ils pouvaient bien être un arabe ou alors ils pouvaient bien être un grec ils pouvaient ils portaient tous des robes avec des turbans exactement comme les gens le font en Orient ils pouvaient bien appartenir à l'une de ces plusieurs différentes sortes de peuples d'alors là dans les régions orientales mais il ne s'agissait pas de son habillement il ne s'agissait pas de sa couleur de sa peau ils étaient tous bruns sombres sauf Jésus Jésus était le seul blanc parmi tous ces gens qui étaient sombres alors je prends maintenant une citation pour montrer qui est le juif Frère Madame dit dans questions et réponses prêché le 3 janvier 1954 le paragraphe 159 Frère Madame est en train de traiter sur la question sur la malédiction c'est très important ça doit être on a écrit soir ça veut dire le soir ok Frère Madame dit bon si vous pensiez que le fait de devenir noir c'était cela la malédiction et bien de toute façon le juif est aussi noir les tribus qui ont quitté le chabot les tribus qui ont fouillé la dispersion cela que Osée a dit ils ne resteront pas dans le pays de l'éternel ils répartiront en Egypte et que même fils il les accueillera leur donnera des tombes ce n'était pas des blancs donc ici la citation c'est qu'ils devaient régler la question avec les Branhamistes parce qu'ils traitent ici on a posé la question est-ce que les hommes noirs devenir noirs les gens étaient des blancs après les noirs ont été maudits par la malédiction de la cam et ils sont devenus noirs Frère Madame répond à cette question mais qui vous a dit que le fait de devenir noir veut dire la malédiction parce que si le fait de devenir noir c'est ça la malédiction c'est que le juif aussi est maudit parce que de toutes les façons le juif est noir Amen Abraham continue si vous pensez que cela devait être celui que nous appelons l'homme de couleur ou le noir de ce pays qui habite ici maintenant il vous faudra vous rendre en Inde les Indiens sont de loin plus sombres que le noir en Inde là-bas ils sont plus noirs que vous et moi ne regardez pas les gens que vous montrent la télé l'Inde ce n'est pas un pays des blancs l'Inde c'est un pays des noirs et les blancs là sont venus les Ariens sont venus pour conquérir c'est des conquérants Amen la même brochure question et réponse de 1954 le paragraphe 163 Frère Banam dit allez chez les juifs et vous direz que tous les juifs ont été sombres le juif est une personne brune brune ça veut dire noir bronzé brun moi l'homme peut aussi vendre bien Amen il n'y a pas de blanc 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 brune c'est la description des nègres Amen alors Frère Banam dit mais quand on met ça veut dire il y a une hypothèse j'en ai vu beaucoup qui avaient des cheveux roux ça c'est des édomites et des yeux bleus avec une peau claire ça c'est pas des vrais juifs des prosélytes et on va traiter toutes ces choses là pour voir quelle est la place de ça comment est ça on va devenir juif comment un peuple nombreux va se joindre à la maison d'Israël pour devenir juif ça ne veut pas dire que ces gens vont aller en enfer ça aussi il ne faut pas être extrémiste parce que le romain le centenar romain Alléluia Jésus a créé sa foi et Jésus a dit Amen il y a des gens qui viennent donc de l'Orient de l'Occident qui s'assieront sur la table d'Abraham et même les fils du royaume seront mis dehors donc un juif qui ne vit pas la parole il ne sert absolument à rien mais il est utile de savoir où se trouve Israël et quelle est la sentence qui est tombée sur Israël et quels sont les promesses du relèvement et c'est ce travail qu'on est en train de faire Amen donc nous comprenons par là que les Assyriens c'est un peuple sombre Israël c'est un peuple sombre et dans acte 21 on a confondu Saint Paul à un Égyptien quelqu'un dit Alléluia parce qu'en ce temps là avec le climat qui n'était pas stable les frères Égyptiens qui connaissaient les voies du désert venaient prendre les Juifs pour les faire traverser afin de les amener en Afrique sans le concours ou sans l'autorisation de l'Empire Romain Amen parce que l'Empire Romain ne contrôlait pas l'intérieur de l'Éthiopie quelqu'un dit Alléluia et les Juifs avaient fui à l'intérieur de l'Éthiopie c'est-à-dire dans la forêt donc on a dit on les amène en Égypte c'est pas l'Égypte là parce que l'Égypte là était une colonie romaine donc facilement s'il y avait des intrus on les attrapait mais lorsqu'on dit l'Égypte c'est l'Égypte profond au fin fond de Patros là où Rome n'avait pas l'autorité Alléluia là où se cachait l'Arche de l'Alliance la première vision de William Branagh pour terminer j'ai une citation ce qui va faire du bien ici c'est dans le prince de la maison de David vous savez que quand Joseph est allé en Égypte on l'habillait comme un Égyptien et quand ses frères sont venus ils étaient devant Joseph vous êtes avec moi ? et ils n'ont pas reconnu Joseph Joseph était en Égyptien vous êtes avec moi ? il était comme un Égyptien vous êtes avec moi ? les Égyptiens étaient des blancs alors maintenant Adina donne la description de Jean-Baptiste il dit que à la fin ici il parle de la réunion où Jean-Baptiste au désert il dit à la fin nous nous approchâmes de la sombre masse des êtres humains que nous avions aperçu au loin assemblés autour d'une petite éminence près de la rivière sur elle s'élevait de quelques coudées plus haut que leur tête se tenait un homme sur lequel tous les yeux étaient fixés et aux paroles duquel chaque oreille était attentive son temps clair riche et grave nous a tenis alors que nous nous approchons avant que nous ne distinguions ce qu'il disait écoutez il c'est-à-dire il s'agit de Jean-Baptiste il était un jeune homme de pas plus de trente ans avec la mine comme celle que les médaillons d'Egypte donnèrent à Joseph de notre nation une fois devenu leur prince Amen donc Jean-Baptiste avait la mine avait la forme avait la même physionomie que Joseph avait en Egypte quand les médaillons égyptiens avaient habillé Joseph donc avoir Jean-Baptiste il ressemblait à un égyptien il n'y a pas seulement Paul qui a été confondu à un égyptien même Jean-Baptiste avait la forme des égyptiens donc aujourd'hui il y a des preuves que les égyptiens ont des nez comment ? Épaté et des lèvres épais quelqu'un dit Amen ? Quelqu'un dit Amen ? Quelqu'un dit Amen ? Or en Europe je termine par là il n'y avait que deux sortes de noirs il y avait les morts c'est-à-dire les sarrasins et des juifs et la description de juifs le dimanche je vais vous lire c'est la saleté Amen c'est dégueu c'est répulsif sans les lèvres épais vous comprenez ? c'est ça le juif en Europe pendant la période médiévale parce que les européens ne connaissaient pas l'Afrique les européens étaient sous la lutte du christianisme leur but principal était de récupérer la terre sainte Jérusalem et c'est à partir de là qu'ils ont engagé les guerres qu'on appelle les croisades Amen et pendant ce temps les juifs étaient déjà bien installés en Afrique et ils occupaient des sites importants là où il y avait l'or et donc ils ont créé le Soudan oriental et le Soudan occidental et c'est eux qui faisaient le commerce de l'or qui remontait vers l'Europe précisément en Espagne et en Portugal qui étaient occupés par des noirs vous comprenez ? et c'est après la paix entre les chrétiens et les musulmans que les européens se sont rendus compte qu'il y a une grande richesse en Afrique avec les récits de Eldad que là en Afrique il y a même le royaume du prêtre Jean voilà comment le coeur des européens se tourne vers l'Afrique ils ont cherché à savoir où se trouvent les tribus perdues de la maison d'Israël et les historiens arabes les ont dit trouvez le Sombat-Tillon vous aurez vos tribus il dit mais le Sombat-Tillon se trouve où ? il dit à l'intérieur du centre de l'Afrique il y a un grand fleuve qui est plus puissant que le Nil c'est là où ces tribus se cachent voilà ce qui motive Diego Kao qui vient découvrir l'embouchure du Congo et quand il vient découvrir l'embouchure du Congo il trouve un peuple qui parle l'hébreu quelqu'un peut dire amen à cela Alléluia voilà la réalisation des prophéties des adorateurs Dieu ne dit pas mes adorateurs qui sont les dispersés de la maison d'Israël mais qui apporteront des offrandes à Sion et Esaïe 18 et réalise cela ce pays qui est coupé par des fleuves oh je me sens réligé raison pour laquelle je vous ai montré que le centre de gravité de la spiritualité se trouve présentement sous le poumon africain qui est cette zone verte voilà que la majorité des leaders du message de la crainteté ils sortent de là et le prophète indien qui a vu comment le Léo est rentré par des sites de l'Afrique de l'Ouest et vous verrez que si vous voyez bien le trajectoire de ce lion dont il fait allusion il est en train de traverser les anciens royaumes des Hébreux de l'Afrique de l'Ouest et la finalité il descend il traverse les deux Congos et il dit que ça c'est mon territoire quelqu'un peut dire amène à cela donc si vous voulez connaître l'avenir il faut étudier profondément le fleuve sans bâtillon et les rabbins ils savent que le fleuve sans bâtillon n'est pas simplement un fleuve naturel mais qui devient alléluia un blocus spirituel ou mythique qui part de l'oubli de l'identité parce qu'il est dit que Ephraim se mêle aux nations c'est-à-dire Ephraim mangera des choses impures c'est là vous avez des Hébreux qui mangent le chat le cochon des animaux souillés quelqu'un dit alléluia et Ézéchiel voit ils sont devenus comme les ossements desséchés et on lui pose la question est-ce qu'ils peuvent revivre encore il dit je ne sais pas l'ange dit prophétise prophétise et dit ossements desséchés écoutent la parole du Seigneur ossements desséchés écoutent la parole du Seigneur et donc si l'Afrique centrale ou l'Afrique dans sa généralité a un problème de développement ça n'a rien à voir avec la malédiction de Kham il faut traiter la sentence ou les imprécations que Moïse prononça contre Israël et il plaçait Israël devant l'arbre de la vie et l'arbre de la mort et Israël choisissait l'arbre de la mort à cause du péché de Jéroboam et c'est ce qui les a amenés à quitter le pays de Dieu pour venir être égarés derrière son bâti mais ces blessures là cet égarément là était lié à deux jours prophétiques parce que le troisième jour ils rentreront dans la phase guérison et nous sommes en plein troisième jour raison pour laquelle vous voyez des mouvements en Afrique amen un sentiment de révolte un sentiment de réveil un sentiment anticolonial c'est une prophétie qui s'est en train de s'accomplir dans 20 ans dans 50 ans il y aura une révolution écoutez ce que je vous dis aussi longtemps que la parole de Dieu est réelle et nous avons démontré qu'Israël est bloqué amen dans le pays de Cam mais Dieu a montré qu'à la fin des temps les blessures seront bandées et ils rentreront dans un réveil dans ce réveil ce n'est pas simplement un réveil spirituel ça sera un réveil dans tous les niveaux parce qu'Israël n'est pas simplement tombé spirituellement économiquement elle est tombée physiquement elle est tombée politiquement elle est tombée et la restauration se fera à tous les niveaux bien aimés et dans cette restauration il y a le génie inventif quelqu'un dit amen Dieu qui avait dit à Bethsa la halle il a dit à Moïse Bethsa la halle est un génie donc il n'y a pas que Satan qui a des génies Dieu aussi a des génies ce matin pendant que je pars ici il y a des génies ici je pensais que quelqu'un allait courir dans la salle et ces enseignements sont appelés à réveiller le génie inventif qui est en vous faire un jus de manque qui sera diffusé dans tout le continent ça ne va pas enlever la crainteté en vous mais au contraire ça va compléter la crainteté pour montrer que vous êtes le seul de la terre quelqu'un peut dire amen à cela les fils de Dieu ne sont pas des chiffons je peux entendre une amen à cela les fils de Dieu sont des leaders les fils de Dieu hallelujah sont des mentors les fils de Dieu sont des excellents voilà pourquoi Deuteronome 28 a été renversé parce que Deuteronome 28 commence par les bénédictions et Israël a choisi les malédictions et le revêt du troisième jour vient renverser la tendance pour que nous puissions vous lire les bénédictions et je suis ici pour vous enseigner les bénédictions qui vous concernent et vous ne pouvez pas rentrer dans la phase bénédiction si on ne vous montre pas où est-ce que vous avez quitté et pourquoi vous êtes ici et quand vous avez compris que vous avez quitté la Palestine à cause des erreurs de vos ailleurs vous vous retrouvez ici Amen en train de vivre la malédiction mais il faut que votre mémoire soit restaurée et lesquels qui ont détruit votre mémoire c'était d'abord des prêtres religieux qui vous ont montré des anges blancs qui vous ont montré Matthieu blanc qui vous ont montré toute la Bible blanche mais que fait Dieu Alléluia il suscite une nouvelle prêtrise que nous appelons la sacrificature du midi et pour enseigner les prophéties pour vous replacer oh je me sens religieux je me sens religieux oh je pensais que tu allais être dans la joie de savoir qu'on commence à te lire d'Éternel 28 le verset 1 jusqu'au verset 14 afin que la prière de Salomon qui disait que lorsque mon peuple péchera et s'ils reviennent de tout leur cœur pour chercher la foi du Seigneur du lieu de ta demeure l'Éternel descendra Alléluia il vous exaucera il vous guérira et il guérira le pays mon Dieu quelqu'un dit Alléluia il ne guérirait pas l'Église les religions ont pris ça ils ont mis ça à l'Église non c'est le pays le pays de qui le pays des enfants d'Israël et lorsque le pays est guéri c'est là où Esdras va prendre le rouleau il commence à vous lire ce qui est écrit dans ma comami écoute Israël que l'Éternel te bénisse l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi tu seras béni dans des villes dans des campagnes tu seras béni à l'arrivée tu seras béni à la Alléluia même les fruits de tes entrailles seront bénis j'ordonnerai à la bénédiction de t'accompagner le même ange qui a accompagné Jacob revient dans le camp lorsque nous comprenons qui réellement nous sommes parce que les blessures doivent être guéries le troisième jour c'est un réveil et si tu rentres dans ce réveil tout ce que tu touches prospère parole du Seigneur ton commerce à toi va ressusciter ton école à toi sera une école exceptionnelle je pensais que quelqu'un allait dire amène à cela ton cabinet à toi serait un cabinet exceptionnel quelqu'un dit Alléluia quelqu'un dit Alléluia quelqu'un dit Alléluia ta boucherie à toi serait multipliée cent fois dis amène à cela parce que vous êtes un peuple d'adoration vous êtes destiné à apporter des offrandes à Sion au-delà des fleuves de l'Ethiopie Dieu va purifier vos lèvres Dieu va vous nettoyer afin que vous puissiez servir Dieu d'un commun accord au-delà des fleuves de l'Ethiopie l'heure de lire convenablement d'Eternum 28 est arrivé tu seras la tête et non la queue tu seras en haut et jamais en bas tu prêteras à beaucoup je t'autorise de faire une banque Israël fais une banque quelqu'un dit Alléluia toi qui m'écoutes fais une banque tu prêteras à beaucoup tu n'emprunteras pas tout ce qui a été volé lors de la restauration est arrivé quelqu'un dit Alléluia parce que les ténèbres ne vont pas continuer à régner si les temps passés ont été couverts par l'opprobre mais les jours à venir seront remplis de gloire j'aimerais avoir ce matin quelqu'un qui va faire un vœu au Seigneur parce que tu es Israélite tu es venu dans cette terre et dimanche je vais vous dévoiler le mystère de cette terre dans laquelle tu te trouves et là où tu es c'est un désert c'est une terre que Dieu avait préparée pour que tu sois nourri loin du dragon je me sens religieux et mon développement se passe ici Oh Alléluia Alléluia le fleuve de l'oubli est en train de tomber et Israël est en train vous voyez que même il y a eu un mouvement tout à l'heure les ossements de ces chiens bouger vous avez senti cela les nerfs la peau et la chair sont en train d'être réunis quelqu'un dit Alléluia les gens qui étaient bloqués dans leur esprit ils sont débloqués mais tu es Israélite Alléluia Dieu a dit je remuerai les cieux et la terre la mer et le secte les nations et toutes les richesses des nations viendront à toi cela n'est possible qu'au réveil du troisième jour Dieu a encore dit dans Esaïe Esaïe 30 Esaïe 45 il a donné l'Ethiopie l'Egypte et les Sabéens en rassant pour toi parce qu'il est thème il a livré d'autres peuples afin que tu occupes la position de ces peuples et toi tu es là soucieux Seigneur vraiment ma vie tu es la tête et non la queue lève-toi mon frère brille lève-toi ma soeur brille tu es destiné à dominer que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse c'est la chine 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 c'est la chine